C'est un premier action ! Salut à tous, c'est Géjor et nous revoilà avec Saran et Sandar pour l'épisode 2 de Cinéma Post-it. Cette semaine, nous sommes allés voir Doctor Strange, le nouveau Marvel. C'est donc le nouveau film du MCU, ce gigantesque univers étendu Marvel qui prend du poids au fil des années. Avec pléthore de films, des plus ou moins bons. On va vraiment du très moyen à l'excellent comme Deadpool ou Ant-Man que je conseille vraiment à tout le monde. Et les gardiens de la galaxie ! Exactement, qui est peut-être le meilleur, c'est vrai, t'as tout à fait raison. Non, moi je préfère Doctor Strange à côté. Et voilà, on arrive donc à Doctor Strange. Donc la question, c'est ça, Sandar, exactement. C'est Doctor Strange, qu'est-ce qu'il vaut dans tout ça ? Est-ce que c'est un pourri ? Est-ce que c'est un blockbuster triple A classique à la Avengers ? Ou est-ce qu'il y a le petit supplément d'âme qu'on retrouve dans un Deadpool ? J'ai envie de dire que la réponse, c'est que c'est un excellent film. J'ai pas précisé, mais moi je connaissais pas du tout Doctor Strange. J'ai découvert un monde un peu de magicien, un peu à la Harry Potter, ça m'a fait penser à ça. Et un héros vraiment très cool, qui ressemble un peu à Tony Stark. Tu le disais tout à l'heure, Staran, un peu arrogant, qui se la raconte. Un peu à but de lui-même. Un peu à but de lui-même, mais je trouve que c'est bien amené. Ce chirurgien qui se la raconte, qui soigne le gars en speed. C'est un génie en fait. Voilà, c'est ça. Quand il fait des opérations, il écoute de la musique. Exact, voilà. Comme dans Nip-Tuck. En mode tranquille. C'est vrai, ça ressemble. Le personnage m'a rappelé Nip-Tuck et Doctor House un peu. Je suis friand, ce type de personnage docteur, quoi. Donc d'entrée de jeu, ça m'a parlé. Et moi, je suis friand au fromage. Et moi, ce que je vous ai dit, c'est que ça m'a fait penser, dans sa manière de jouer, au départ en tout cas, ça m'a fait penser à Sherlock. C'est le même acteur que Sherlock. Donc en plus, le personnage de Sherlock, c'est vrai. Ça m'a fait penser à un côté génie qui se considère au-dessus de tout le monde et qui méprise un peu tout le monde. C'est ça. Donc le personnage très cool, l'univers de magicien très cool et surtout, pour moi, la grosse réussite du film, c'est l'esthétique, tout l'aspect visuel. Les costumes, ils sont trop beaux. Ouais, les costumes sont beaux, stylés et les effets visuels, honnêtement... On se prend une claque. On se prend une putain de claque. Le trip psychédélique, donc défonce tout, avec des fractales dans tous les sens. Un peu à la Inception, avec la ville qui store le passage entre les dimensions, la maîtrise du temps. Tout ça, ça trouve un écho dans le visuel de manière très stylée et c'est la grosse réussite du film. Un autre point qui est, je trouve, très bien, les combats. Très rapide, très nerveux, très bien mis en scène. Mention spéciale pour le combat final qui est l'antithèse de ce qui se fait habituellement, c'est vraiment très cool. Il y a beaucoup de références dans ce film. Oui. Donc, des références au MCU, on retrouve les classiques, la traditionnelle caméo de Stan Lee, le double générique, enfin le double post-générique. Le caméo des Avengers, du coup. Le caméo des Avengers, les petites références dans le décor. T'as repéré une petite référence Dr. Who ? Non, j'ai pas repéré une référence de Dr. Who. On s'est posé la question. Moi, j'avais vraiment l'impression, avec les histoires de voyage dans le temps, courbe du temps, tout ça, à cause du fait que ça s'appelle Dr. Strange et qu'il n'arrête pas de répéter qu'il fallait l'appeler Docteur. C'est Benito Morbatch, Sherlock, Anglais, tout ça. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait des caméos à Dr. Who. Je suis le docteur où il dit un truc comme ça. J'imagine qu'en VO, il y a peut-être vraiment une référence à Dr. Who. Les aspects négatifs du film, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Un scénario, quoi que bien écrit, qui est un peu conventionnel. On était d'accord avec Standard là-dessus, les musiques, c'est pas qu'elles sont pourries, mais elles ne sont pas mémorables. Elles sont standards, très possibles. Très secondaires. Voilà, très secondaires, elles ne viennent pas mettre en relief les scènes. Je me demandais si ce n'était pas dû au fait que c'était un film très visuel, vraiment très visuel. Et qu'il ne fallait pas que la musique soit trop présente. La musique aurait pu rehausser cet aspect visuel qui défonçait tout. Justement, dans Deadpool, la musique est plus ouf. Je suis d'accord. Elle défonce tout, elle colle bien avec les scènes, elle colle bien avec le scénar, avec l'esprit du personnage. Les films sont très belles aussi. Même dans Civil War. On retrouve dans Civil War le fameux... Et là, dans Doctor Strange, la musique... Dans le générique, quatre chansons, il y avait écrit. Ouais, bah exact. Une fois de plus, le point fort du film, c'est cet aspect visuel. Et par exemple, à la fin, la dimension noire, qui est vraiment hyper stylée, qui fait penser à du Moebius psychédélique. Ça aurait été vraiment bien d'avoir un univers musical autour de ça. Enfin, moi, j'aurais kiffé en tout cas. Et moi, je mets un pouce bleu à Géjor pour avoir cité Moebius dans le comic Strange. C'est... Pour moi, ça se rapproche de Moebius dans le style. Moebius, c'est un dessinateur de comics à la base. Et ce délire complètement psyché, c'est dans ce délire un peu SF. Bah voilà, il défonce tout, moi. Allez le voir. Si on devait noter ce film, moi, personnellement, je mettrais un bon 7 sur 10. Pas plus, parce qu'il aurait fallu pour ça un petit supplément d'âme, comme les musiques qui auraient rehaussé cet aspect visuel qui défonce tout. Moi, j'avais 7 et demi, parce que je suis un peu plus gentil. Je mets 8 et demi. Ah, carrément ? Eh, ouais. Je mets un Gatin de la Galaxie, facilement un 9, à Deadpool presque un 10, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je mets un 8 et demi. Voilà. Voilà. Et on n'a pas parlé du jeu des acteurs, mais il est juste sublime. Les acteurs, on force tout. Le maître, elle est géniale. Ouais. Benedict Cumberbatch, il est génial. Je suis d'accord. Il y a juste le méchant, peut-être qu'il est trop lisse. Qui est vite oublié. On dirait Bruno Salomon. C'est vrai, j'avais envie de te revoir, mais c'est vrai. C'est vrai. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501